Ça ressemble à un appareil photo, mais ce n'est pas un appareil photo, c'est une vraie caméra. Elle est signée Canon, c'est la C70, tout de suite sur le plateau de LoveLight. On se retrouve sur le plateau de LoveLight pour parler audiovisuel aujourd'hui. Je suis en compagnie de Sébastien Courleur. Bonjour Alexandre. Ça va ? Ça va et toi ? Merci d'être venu avec un bel objet. On va en parler dans quelques instants. Je reçois aussi Alban. Oui. Alban, tu vois, tu es dans ton univers. Je suis content d'avoir le C70 entre les mains. Tu dis là, je dis le. Sache que, et tu le sais aussi, en fonction des gens et de ce qu'ils ont envie de dire, on dit, ouais, j'ai un C70, j'ai une C300, une C500 et j'ai un R5. Ne me demande pas pourquoi. Ouais, moi je dis une parce que pour moi c'est une caméra. Bah ouais. Qu'est-ce que ça fait ? Je le rappelle, ça ne fait pas de photos. Celle-là ne fait pas de photos. Elle ne fait pas de photos. Ah bon ? Et non, par rapport à une autre capsule qu'on a vue qui était le R5C, qui lui, appareil photo, fait de la vidéo. Ici, on est dédié. Là, cette fois-ci, on est vraiment dans ton élément Alban ? Ah bah oui, moi j'aime bien Canon. Alors Sébastien, tu nous as amené donc cette vraie caméra qui est en fait l'entrée de gamme de la gamme Canon dans les caméras dédiées à la gamme. Alors, qui était l'entrée de gamme maintenant dans la gamme et au cinéma, l'entrée de gamme quelque part, c'est la R5C. Ah d'accord. Même s'il y a un petit sujet, 4K, 8K, puisque la C70 s'arrête à la 4K. D'accord. La R5C offre d'autres options. Je te coupe deux secondes. On a une capsule R5C disponible sur la chaîne de LoveLight. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et j'en profite pour vous dire, abonnez-vous maintenant. N'attendez pas la fin, ça nous aide. Excuse-moi. Et le petit pouce. Donc, première caméra et au cinéma dotée de la monture RF, qui est sortie en 2020. Donc, dans le prolongement du lancement du système R. Donc, c'était la première caméra entrée de gamme à l'époque. Maintenant, la R5C aussi, de par son form factor, sa capacité de batterie, etc., va être au début. Ensuite, on a la C70, C200, C300, C500, C700. On voit que le form factor, là, on est quand même bien identifié caméra, beaucoup plus costaud, plus lourd aussi. On est sur un form factor et une capacité plus importante. On est vraiment sur une caméra de cinéma. Elle est dédiée à ça. Documentaire. Documentaire, reportage. Elle fait aussi des films cinéma. On a un réalisateur avec qui on a fait un petit partenariat, qui a fait son dernier film entièrement, C70. Oui, donc, c'est une vraie, vraie orientation. C'est une vraie orientation vidéo. On est sur des batteries beaucoup plus imposantes, qui peuvent durer. On a deux formes factor de batterie. C'est complètement rigable. On peut mettre des VLOC. On peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. Même sur une R5C, on peut mettre de la VLOC aussi. Et puis, au niveau du son aussi, il y a des vrais XLR. Enfin, mini. Il y a des mini XLR. XLR. Et un traitement du son, ici, derrière. On peut le montrer plus à la caméra. Voilà, donc là, il y a deux. Je fais la démo. Oui. Elle est bien lourde. Oui, elle fait son petit poids. C'est l'objectif qu'elle a un peu. Il m'a regardé avec des gros yeux. Non, on n'est pas tout le monde. Donc là, on a tout la tiraille pour pouvoir faire les réglages. On a tout la tiraille, mon bon monsieur. C'est ça. Y compris les émutations fantômes. Oui, bien sûr. T'as une fantôme de 48 volts, c'est ce que je vois. D'accord. Oui, complètement. Et tu vois, les entrées, ici, sont XLR, mini XLR. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout le monde du mini XLR. Pourtant, le son, je connais bien. Je connaissais les gros XLR des micros. C'est récent, ça ? Ça existe depuis longtemps ? Oui, non, ça existe depuis longtemps. Oui, et après, c'est aussi des choix pour permettre d'avoir un form factor. Oui, oui, je comprends, bien sûr. Ça permet de gagner en place aussi. La volonté de cette caméra, c'est aussi d'avoir quelque chose de compact qui peut permettre aussi ce côté reportage sans avoir un gros attiré. Oui, on est quand même dans du pro. C'est-à-dire que vous lancez dans l'audiovisuel une petite société pour démarrer. C'est l'idéal, finalement. Oui, par rapport au XLR où tu prends un câble, tu branches. Tout de suite, là, il ne faut pas oublier ton adaptateur mini XLR vers XLR. Là, je pense que les puristes, ils préfèrent faire le son à côté, en fait. En gros, c'est ça. Juste, alors, j'anticipe peut-être une question que tu allais peut-être poser, Alban. Oui. Mais ce genre d'appareil qui est destiné vraiment aux experts audiovisuels, on démarre sa petite société, on veut faire du montage, etc., faire du documentaire comme tu viens de le dire, c'est quel investissement ? C'est quel budget ? Juste la caméra. Là, on est sur 5 000 euros. D'accord. Ah oui, oui, ça va. Oui, d'accord. 5-6 000 euros, ce n'est pas foufou. C'est un investissement au départ. Oui, bien sûr. Bon, c'est un... Bien sûr. Alors, on passe en revue un petit peu les caractéristiques. Le capteur, j'ai cru comprendre que c'était ce qu'on appelle du Super 35. Du Super 35. Ce n'est pas tout à fait un APS-C, c'est un autre forme facteur qui est la taille de capteur historique cinéma, qui est un capteur un peu plus petit. Un peu plus petit, d'accord. Et donc, il y a un facteur de multiplication de 1,5. Là où un APS-C, on est sur 1,6. Là, c'est 1,5. D'accord. L'avantage qu'on a sur cette caméra-là, alors elle est en monture RF, donc on va être sur du Super 35 en natif RF. Par contre, on peut mettre une bague d'adaptation 0,71 qui, elle, en fait, va permettre de récupérer l'équivalent d'un plein format. Et en plus, on gagne un diaf. Et on gagne un diaf, et du coup, on peut mettre les anciennes montures... On peut remettre à ce moment-là toutes les montures EF, sans problème, des sumirés, on peut aller sur toute la gamme cinéma. Alors là, c'est une optique, c'est du grand luxe. Oui. C'est quoi cette optique ? C'est un 28-70. Ah d'accord. F2 constant. Oui, oui. Non stabilisé. Ah, ok. Mais la caméra stabilise. Il y a une stabilisation numérique sur la caméra. Voilà, ok, d'accord. Alors, on passe un petit peu en revue toutes les options. Les atouts, pourquoi ? Est-ce que je dois acheter un C-70 plutôt qu'un R5C ? Alors, on va avoir des avantages supplémentaires. Déjà, il ne faut pas avoir besoin de faire des photos. On l'a dit en préambule, elle ne fait pas de photos. Par contre, on va avoir énormément de choses qui vont être indispensables dans le monde de la vidéo et notamment des filtres ND intégrés. En vidéo, il y a des règles très strictes en termes de réglage pour filmer. Et du coup, la contrainte de ça, quand on est dans des conditions de très forte luminosité, on ne peut pas jouer sur la vitesse comme on le ferait en photo. On est contraint par des règles. Et du coup, on triche un peu, on met des lunettes de soleil sur les optiques ou là, directement devant le capteur. Et donc, c'est des filtres ND et on peut gagner jusqu'à 10 stops. D'accord. Quand tu dis des filtres ND, donc il y en a plusieurs ? Il y en a plusieurs. Avec une densité plus ou moins ? Qui vont être de plus en plus sombres pour récupérer le moins de lumière pour pouvoir être dans des conditions idéales. Et tu les vois passer. Alors là, elle est réglée en C-Log. Alors là, c'est ton univers puisqu'en fait, l'interface utilisateur, c'est exactement la même interface que sur les caméras C-300 ou C-500. C-300, C-500 ou le module vidéo de la R5C. Ou le module vidéo de la R5C. Voilà, attends. Je vais bien me caler pour essayer. Je ne veux plus bouger. D'accord. Donc là, Alban, tu chantes. Tu changes les... Oui, c'est ça. Tu vois, là, on voit passer le filtre. Je le refais. Donc là, je suis au filtre. Donc là, c'est très fort. On ne voit plus rien. D'accord. Il faudrait que tu... On l'a vu passer. Ok. Tu le revois passer. D'accord. Et tu diminues au fur et à mesure la densité. Ok. D'accord. Là, on a un tout-en-un. On n'a pas besoin de rajouter un filtre sur son optique. Oui. On peut vraiment... Et on gagne en réactivité aussi. C'est-à-dire qu'on est en train de filmer. Il y a de la luminosité qui change. On change son filtre et on gagne en rapidité. Là où avant, il fallait dévisser, revisser, couper le tournage. Là, on peut s'adapter très rapidement. C'est directement intégré. Le bouton d'alimentation, elle s'allume très, très rapidement. Le bouton d'alimentation qui, ici, tombe parfaitement sur le pouce. Ça va vite. Tac. Et il est locable. Et quand on est vidéomaker et qu'on tourne seul, je trouve que c'est bien parce qu'on économise sa batterie, son truc, etc. On prend... Moi, je n'ai pas de viseur. Je n'ai pas de viseur. Il n'y a pas de viseur. D'ailleurs, c'est écran ou alors on rajoute éventuellement un écran à côté. Oui, mais ça répondra à une catégorie. Toi, tu es un pro. Non, mais même sur un R3, tu es un superviseur, tu es un bel écran, etc. Et quand tu es en condition... Tu es plus à l'aise, etc. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc, j'espère, je peux lancer un message. Monsieur Canon, bonjour. Peux-tu mettre un viseur sur la marque 2 qui va bientôt sortir ? Est-ce que... Oui, non, je ne sais pas. J'ai essayé. Tu peux essayer. C'est une caméra qui est sortie en 2020, c'est ça ? 2020, oui. Oui, d'accord. Donc, elle a quelques années maintenant. Donc, elle va avoir 4 ans, 2024 ? Quel calcul, pas mal, hein, pour le match. Voilà, donc c'est quoi ? Les arrivées, oui, c'est entre 3 et 5 ans qu'on... Quand on regarde l'histoire des caméras, c'est à peu près ça. Après, je n'ai pas d'informations à ce stade. Et quand bien même, je les avais sous la torture, je ne sais pas. Mon numéro de téléphone, tu le connais. Bien sûr. Mais dès qu'on a l'information et qu'on peut la présenter, si elle arrive, bien évidemment, on vous la présentera. On essaie de continuer un petit peu de passer en vue pour ceux qui se posent la question, justement, comme élément différenciateur entre le R5C et celle-ci. Bon, on vient de le dire, le form factor est différent. On a des vrais filtres, etc. On a également d'autres options qui sont intéressantes quand on a préparé cette émission. On a un capteur DGO, donc c'est Dual Gain Outputs, qui est en fait une fonctionnalité qui est également sur la C300, qui va en fait permettre de filmer deux images en même temps à des niveaux d'ISO différents. D'accord. Et la caméra en natif et en interne va le réconcilier. Et du coup, on va avoir jusqu'à 16 diaphs de plage dynamique, ce qui est énorme. Et donc, du coup, on peut avoir encore du détail, même en contre-jour, dans les noirs et dans l'éclair. Donc, ça permet vraiment de pouvoir avoir une image la plus jolie possible en natif dans la caméra, ce qui est plus difficile sur des caméras qu'on passe à. Oui, alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, on est vraiment dans la catégorie pro, c'est-à-dire qu'on tourne en niveau de gris. Tout est. Et quand même, pour avoir une vraie vision, on peut rajouter des luttes. Tu peux lutter en interne dans la caméra. C'est-à-dire que normalement, c'est quelque chose que tu fais en post-traitement. Tu colorises ton image. D'accord. Sauf que filmer en C-log pendant deux heures, tu es sur une image grise, ce n'est quand même pas très joli, pas terrible. Tu ne te rends pas forcément bien compte de ce que tu es en train de faire. L'idée du log, c'est d'avoir un maximum d'informations. Par contre, tu peux mettre une lutte en interne pour en fait avoir une image plus jolie. D'accord. Là, Alban est en train de nous montrer. Donc là, c'est tout ce qu'on appelle le C-log. On est en C3. Alors, c'est quoi les codecs ? C-log 2, C-log 3 sur cette caméra. D'accord. On n'a pas du C. Non, c'est que sur les EOS R qu'on a du C. Du C-log. Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Et donc là, je vais dans le menu. Tu vas dans le menu. J'ai préparé mon coup. Tu choisis. Tu as les luttes et l'assistance. Ok. Donc sur ton écran LCD, tu dis oui. D'accord. Hop, je vois la petite assistance. Boum. Et là, il t'a colorisé. Là, il t'a colorisé. Par contre, il enregistre uniquement. Ah oui, il enregistre. Oui, oui, oui. Il t'enregistre le niveau de gris. Mais toi, tu le vois. Mais toi, tu le vois propre. D'accord, ok. Et quand tu le mets dans ton logiciel de montage préféré. Oui. Chez Première, Final Cut, D'Aventis, etc. C'est ça. En fait, tu le retrouves au niveau. C'est à toi de mettre la lutte que tu veux. Oui, d'accord. Pour en créer une. C'est ce qui va te permettre de créer une ambiance cinéma. Et tu vas créer ton ambiance. Une atmosphère particulière, un style. Tu peux le faire toi-même colorisé à la main. C'est un métier. C'est des établissements qui font ça. L'avantage aussi d'être en log, c'est que si tu es sur plusieurs caméras, en fait, tu es sur quelque chose de complètement flat. Et donc, si tes caméras sont bien réglées de la même manière, ça va être beaucoup plus facile pour toi, après, en post-traitement, de récupérer une image complètement homogène avec cette caméra-là, avec un R5C, d'avoir trois, quatre cams. Tu vas récupérer quelque chose. Alors moi, je ferai une analogie comme on peut le faire en photo. Par exemple, quand vous travaillez en photo, si vous avez l'habitude d'utiliser Captur1 ou autre, nous, on utilise très, très souvent ce qu'on appelle le mode linéaire. C'est-à-dire que c'est un mode où le gamut, en fait, est complètement brut. Il n'est pas calculé. Il n'y a pas d'accentuation. Et du coup, ça nous permet, en photo, de récupérer des détails beaucoup plus intéressants. Je pense que dans la vidéo, c'est finalement un petit peu ce que vous êtes en train d'essayer d'expliquer. Oui. De toute façon, les deux mondes se rejoignent. Les deux mondes se rejoignent, ça reste de l'image. Et l'idée, effectivement, de ça, c'est de pouvoir récupérer le maximum d'informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières qui sont souvent les deux endroits où ça peut vite devenir répliqué. C'est une réponse lumière, bruit du cap. Voilà. Et donc, du coup, on va récupérer des choses. On peut l'ajuster de manière très précise. Très bien. Mais généralement, si je peux me permettre un truc, si tu commences à travailler avec une C-70 ou C-200, C-300, C-500, surtout C-500, C-700, tu vas quand même travailler sur du film, du documentaire, du clip. Oui, on est dans du pro, là. Voilà. Et là, tu vas même rajouter, généralement, un écran, typiquement un Ninja, un Atomos. Pour avoir une vision plus importante. Pour avoir une meilleure vision. L'écran est très bien, il n'y a pas de souci. Mais il est petit aussi. Et souvent, quand tu commences à rentrer dans des grosses productions, même des grosses caméras, souvent, tu mets un setup plus important pour avoir un bel écran, des beaux retours pour voir ce que tu fais. OK. Et tu peux enregistrer dans d'autres formats que la caméra n'a pas d'origine, comme le ProRes, par exemple. Avec l'Atomos. Avec l'Atomos, par exemple. En termes d'autonomie, là-dessus, j'ai cru comprendre qu'on pouvait mettre différents types de batteries. Tu peux mettre différents types de batteries. Elles sont plus grosses que, par exemple, sur une R5C. Tu es sur des batteries. Là, on est sur une BP-A30. Tu vas tenir à peu près 3 heures. D'accord. Et on a sa grande sœur, si je puis dire, qui est une BP-A60 qui va faire à peu près le double. Donc, tu tiens précise. Ah oui, 3 heures en tournant. Je confirme. Je confirme que ça fait le double, comme ça. Ah oui. D'accord ? Et donc, ça te fait un gros truc qui sort de l'autre côté. C'est ça. Ça permet aussi d'équilibrer parce que sur la C300, quand elle est montée en petit, eh bien, ça permet d'avoir un peu d'équilibre. Oui, c'est ça. Après, tu peux aller sur des choses beaucoup plus grosses. Quand tu commences à faire un rig sur ta caméra, à mettre une cage, etc., tu peux aller jusque de la V-Loc. Où là, tu es sur des batteries professionnelles, très grosses capacités qui vont permettre de durer plus longtemps. Oui. On voit derrière moi, je crois, une C500. Oh, bah tiens, je vais aller la chercher. Oui, tu veux bien ? Comme ça, on compare un peu. Alors, C500, alors, il y a d'abord, il y a la C300, C500, C700, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, on est quand même, là, cette fois-ci, sur des caméras très, très pro. Là, on est sur la caméra 6. Caméras d'épaule, en plus. Alors, peut-être pas celle-là ? Si, si, si. Ça dépend. Alors, sur celle-là. En fait, il faut savoir que les caméras comme ça, c'est des caméras qui sont accessoirisables quasiment à volonté, pour répondre au mieux à la configuration dans laquelle tu vas te trouver. Je vais prendre besoin. Alors, c'est vrai que les auditeurs de l'OV-Loc... Frès-Alban parler, il est plus expert que moi sur ça. On a l'habitude de voir, en général, Flo, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui se balade avec la C500. D'ailleurs, on en profite pour remettre une petite image au ralenti de Flo sur une autre... Voilà, on lui fait un petit coucou au passage. On le voit de temps en temps. Donc, ça, c'est la grande sœur, en fait, de la C300. C'est ça. Et Alban, donc, est en train de la... En fait, quand tu achètes... Non, non, quand tu achètes, en fait, la C300, C500... C700, c'est déjà un peu plus grand. C'est un petit peu plus gros, ouais. Mais C500 et C300, c'est quasiment la même caméra. Je me suis fait avoir tout à l'heure. Je me suis dit, ah, moi, t'as amené une C300. Non, non, c'était bien la C500. Ça, tu peux même démonter la poignée. Je me permets de... En fait, quand tu achètes la caméra et que tu la reçois, déjà, t'as pas de viseur aussi. Le viseur est une option. OK. D'accord ? Oui, j'imagine que c'est chez tous les fabricants un peu pareil. C'est finalement... Je me permets un peu ? Vas-y, vas-y. Oui, OK. D'accord. Voilà. Et là, waouh, ça, c'est de l'optique... Donc, ce que tu reçois, c'est ça. D'accord. Et à partir de ça, derrière, tu peux mettre un module. On le voit à l'image, là. Tu dévisses, tu dévisses ici les... Je ne vais pas aller trop vite parce que le temps va de se caler dessus. Donc, ici, tu dévisses. Ici, tu peux mettre un viseur où tu mets une extension. Je ne me rappelle plus du nom. Il y a deux UVDE quand même. Voilà. Tu peux mettre ça. Une extension. Sur cette extension, tu mets des batteries V-Lock. OK. Voilà. Tu as deux nouvelles entrées son. Tu as jusqu'à quatre entrées son en XLR quand tu mets le module qui est derrière. Voilà. Tu mets les objectifs que tu veux. Ici, monté en EF. EF. Mais je crois que tu peux, en option, faire changer et monter en monture PL. Oui. Donc, ça, c'est la monture cinéma. La monture cinéma. D'accord. Et ma question, est-ce que sur ces caméras-là, on a un peu dévié le sujet là, mais il y a une option prévue pour monter une monture RF, justement ? Pas encore. Pas encore. Non. OK. Est-ce que c'est un projet ? Il va y avoir une Mark II qui va sortir. Pas l'info. C'est déjà la Mark II. C'est déjà la Mark II. Alors, maintenant, sur la télé-scripteur, il y a une Mark III qui va sortir. Pour l'instant, je n'ai pas les informations. On peut, sans trop se mentir, penser que ça arrivera en RF. Bien sûr. C'est 70, ça a ouvert la porte. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Alors, il y a mon GG au son derrière qui... Là, c'est 70, ça a ouvert la porte. La R5C prolonge le débat. Donc, on peut imaginer, effectivement, que ça arrivera. Bon, là, il faut quand même bien être conscient. Il faut quand même être conscient qu'on est pris de cette belle bestiole. Oui, on est sur du trop. Qui fait des images incroyables. C'est 500, c'est combien ? Ah, c'est... Oui, c'est assez cher. Tiens, on va regarder sur la Fnac. Une C300, Alain, c'est combien ? Une C300, écoute, sans objectif, sans rien. Dans la bonne crèmerie. Hors taxe. Alors, TTC, on est à 12 000 euros à peu près. Sans la poignée ? Sans la... Non, non, non. Ça, la poignée est livrée. Ah, ça livra avec. Ça aussi, il y a un écran qui est livré avec, alors qu'on n'a pas... D'accord. On est sur à peu près 12 000 euros, la caméra. Voilà, c'est ça. Là, celle-là. Celle-là. Et oui, c'est ça. Et la C300 doit être tombée à 9 000, à peu près... Voilà, 9-10 000. D'accord, d'accord. Oui, bon, là, c'est... Là, tu rentres dans un autre monde. Oui, voilà, c'est ça. Tu es sur des optiques. Ça, c'est une optique qui est aux alentours de 5 000 euros. Oui. On va monter sur, après, des optiques cinéma beaucoup plus imposantes, qui sont des optiques, tu vois, elles ont des petites dents. Donc, on peut venir mettre des moteurs qui permettent de les contrôler à distance. Mais je voulais que tu l'amènes, parce que, vu qu'on est sur la C70, qui ne fait que de la vidéo, les personnes qui sont intéressées pour se dire, « Ben voilà, je cherche un équipement pour pouvoir faire de l'audio visuel », C70, mais après, au-dessus, il y a les grandes sœurs, en fait. Oui, donc là, tu disais, à la banche, c'est coupé, c'est lourd, oui. Ah ben oui, mais là, c'est normal. Tu as un opérateur, tu as un assistant, enfin, voilà, on est dans un mode... Là, tu es vraiment sur une caméra qui peut être posée sur un trépied, qui peut être mise à l'épaule, donc il y a des modules qui existent pour que ce soit confortable, qui peuvent être mis ensuite carrément sur des systèmes de stabilisation. Tout à l'heure, on parlait des moyens de stockage du C70, c'est quoi, on a dit ? C'est de la double SD. C'est de la double SD là-dessus ? Ah, pas de... Double SD, ok. Ah, de la SD. Pas XQD, pas CFexpress. D'accord. Et par contre, sur la 300 ou la 500, c'est quoi les moyens de stockage, Alban ? Ah, c'est double CF. Plus une SD. Double CFexpress. Oui. D'accord. Voilà, c'est de la CFexpress et il y a un slot SD. Voilà. Et il y a en plus un... Ah, en plus ? Oui, tout à fait. Il y a trois slots. Oui, ce qui fait que sur ces caméras-là, tu peux enregistrer... Et c'est ça, parce qu'à ce prix-là, on attend de la sécu au niveau de l'enregistrement. Tu peux doubler l'enregistrement. Tu peux enregistrer trois fois, enfin deux, tu enregistres en 4K par exemple, ce type sur ton slot A et ton slot B, ou alors c'est en relais, slot A, slot B, quand c'est fini sur le A, on parle le fond, etc. Et en plus, sur la SD, tu peux te faire une version HD en 1080p. Ah, d'accord. Ce que tu peux faire aussi sur la C70, tu as deux SD. Sur la première, tu enregistres ton flux. Sur la deuxième, tu peux enregistrer une version proxy qui va t'aider à faire ton traitement derrière sur ton ordinateur. C'est des fichiers plus légers qui sont pour aller plus vite en travaillant. Et en fait, c'est ton logiciel derrière qui, lui, va transcoder pour dire, en fait, va chercher l'information sur le fichier. Et en SD, on arrive à avoir des vitesses de transfert suffisantes pour répondre aux flux vidéo. Oui, parce que tu es en pré-montage. D'accord. En fait, tu me parles en SD, sur la SD, carte. Pour stocker, oui. Alors là, tu filmes en 4K maximum. Donc aujourd'hui, avec des SD un petit peu costauds, il n'y a aucun problème. Ou SD bien costauds. Vous avez des 90 sans problème. D'accord. Et tu sais quoi ? Je me sens un peu bête. Je ne trouve pas où sont les cartes. Elles sont où les cartes ? Il faut que tu enlèves la batterie. Non. Mais ce n'est pas possible. Tu as un petit slot devant, là. Elles sont devant. Ah, là-bas. D'accord. Ouh là là. Ah, d'accord. Ah oui, tout a été pensé pour être intégré. Il y a une intégration assez forte. D'accord. Là, on va aller voir l'image. D'accord. Et je comprends pourquoi on n'a pas mis autre chose que des SD. Et oui, ça aurait été difficile. On est vraiment sur une caméra où la volonté, si tu veux, c'est d'avoir quelque chose de compact. Non, non, mais c'est sûr. Qui t'autorise beaucoup de choses. Alors oui, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Mais d'un autre côté, quand tu es en reportage, quand tu es en documentaire, on a des gens avec qui on a travaillé, qui ont travaillé dans des conditions. Il y a un documentaire actuellement qui a été fait avec la bourse Visa pour la vidéo. Visa qui est un festival de photoreportage. c'est une personne qui a travaillé sur les sans-papiers dans des conditions où tu n'es pas toujours dans une... Comment dire ? Il ne faut pas arriver avec quelque chose de trop impressionnant. Si tu arrives avec un truc comme ça, je fais un reportage au milieu de gens qui sont potentiellement sans-papiers ou pas dans une condition très agréable, ils sont impressionnés, ils vont moins se livrer. Là, tu es sur quelque chose qui est un peu... un gros appareil photo qui est déjà un peu... même si ça reste impressionnant, moins impressionnant, qui est plus petit. Tu peux mettre un 35 RF, le petit 35 RF, et du coup, tu es sur quelque chose d'hyper compact qui va se fondre un peu dans la masse et du coup, tu es discret. C'est un peu aussi la volonté de cette caméra et elle a malgré tout des options. Elle peut aller jusqu'au cinéma puisque je le disais tout à l'heure, on a un réalisateur qui a fait son film entièrement avec ça, avec des belles optiques dessus qui sont des optiques submirées. Je vais juste montrer pour que tu piges, c'est vrai que ça m'était arrivé et il fallait tourner avec un grain particulier et donc tu le faisais avec des choses un petit peu plus costaudes. Donc, si tu enlèves ça, je te montre. Voilà, tu arrives et tu mets un petit bidule. Je vais hop et il ressort son air. C'est magique. Oh là là, mon Dieu. Voilà, tu fais ça, tu mets la bague. Parce que là, j'ai une bague de la station. Donc, si j'ai un objectif à 100 balles là-dessus, c'est juste... Pardon. Je ne le trouve pas, bien sûr. Il est là, voilà. C'est l'effet des mots. Voilà. T'arrives et puis tu vois, tu as quelqu'un, tu veux un témoignage, tu veux un truc, tu sors ton écran. Voilà. Et puis... Là, tu as quelque chose de discret, de moins impressionnant. Tu as le truc et tu te dis, bah, j'ai enregistré... J'avoue. Voilà. Et puis, le son, tu le prends d'une autre façon. Tu as un chef sur toi où c'est pour des images discrètes, tu sais que tu feras des interviews après. Bien sûr. Donc, tu prends un son témoin puis tu feras un son seul après pour rajouter. Parce que dès que tu commences, effectivement, tu es sur des caméras où que tu vas vraiment accessoiriser. Alors, de la même manière que tu accessoirises un petit boîtier avec un micro en 3.5 ou un XLR, mais tu vas... La volonté, c'est d'être sur quelque chose de discret, de petit. Ça peut être de la caméra de reportage dans des conditions où ça bouge. Tu as aussi le côté voyage. On l'a prêté à des personnes qui font des reportages à l'autre bout du monde, qui partent aussi avec du matériel photo, éventuellement des téléobjectifs, des choses comme ça. À un moment donné, tu es un petit peu rattrapé par la réalité quand tu prends l'avion de la place que ça prend. Ça, ça te permet d'avoir une qualité cinéma, d'avoir des filtres ND intégrés, d'avoir beaucoup de choses dans un form-factor compact et de partir à l'autre bout du monde sans te surcharger. Parce que là, tu es sur des caméras qui nécessitent d'être accessoirisées. Tu vois bien, tu es obligé de rajouter une poignée, il faut rajouter un écran ou un viseur, des batteries. Tu rentres sur quelque chose qui est vraiment un autre monde où là, tu es vraiment sur de la production plus télé, broadcast ou cinéma. C'est ça. D'accord. Très bien. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on pouvait voir. Il est bien mon petit objectif à 100 balles. Mais il est très, très beau. Il est super. Ça fait une jolie... C'est un très, très bon objectif pour débuter. Et c'est une vraie bonne école la focale fixe. Oui, bien sûr. Tout à fait. C'est ça. Ça apprend à se déplacer, ça apprend à cadrer. À faire un cadre. Parce que le zoom, c'est très bien. C'est des optiques extraordinaires, mais ça rend fainéant. C'est comme en photo, finalement. On a les mêmes critères. C'est exactement la même chose. C'est ça. Et puis, il ne faut pas se voiler la face quand on démarre. OK, on se dit, je casse ma tirelire, je m'achète un objectif comme celui-là à plusieurs milliers d'euros, à je crois près de 3200. 3200, oui. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas m'acheter toute la collection. Bien sûr. Ce n'est pas vrai. Si je casse ma tirelire pour un objectif comme celui-ci, eh bien, j'en ai d'autres. Voilà, oui, c'est aussi pour essayer. Bon. Mais regarde, avec ça, tu es en cinéma. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et tout ça, pour moins de 6000 euros. Oui. Pas mal. Hein ? Quand même, 6000 euros. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sur du matériel hyper pro. Un petit peu. C'est un début. Ah là, après, tu as la version à 12. Non, mais je découvre. Non, mais voilà, tu rentres vraiment dans un autre monde. Voilà. Là, tu es sur quelque chose qui te permet de débuter, d'aller déjà assez loin. Enfin, pour la mettre dans les retranchements, il faut quand même y aller. Bon, je trouvais intéressant, en tout cas, pour ceux qui se posent la question et qui ont besoin. On sait que les photographes, aujourd'hui, il y a beaucoup de photographes qui migrent dans le monde de la vidéo. Alors là, on est pur vidéo, on est bien d'accord. Mais je pense que c'est intéressant quand même de montrer ce qui existe. Là, on a le R3 et le C70. On a des vidéastes aujourd'hui qui ont l'AC70 comme caméra principale. Oui. C'est vraiment des gens qui sont vidéastes, qui ont un R5C en deuxième caméra. D'accord. Souvent sur un stabilisateur, parce qu'elle est petite, elle est compacte. Ça permet d'équilibrer facilement son stabilisateur. D'accord. Donc, c'est une très bonne deuxième caméra. Ils ont ça en principal et après, ce qui fera la différence, forcément, c'est les optiques que tu mets devant. Bien sûr. Plus tu vas mettre des belles optiques, plus ton rendu va être joli. Mais tu peux te lancer, si demain, tu veux te lancer dans la vidéo, certes, avec un prix d'entrée, mais ça te permet de te lancer avec quelque chose de relativement accessible. T'as vu le capteur ? Oui, c'est joli. Il y en a un qui est protégé, et pas l'autre. L'autre, c'est ce que je voyais tout à l'heure. C'est ce que je me disais, mais on n'est pas sur la même génération. Et on n'est pas sur la même génération. Voilà. Le R3 est sorti il n'y a pas longtemps. Et comme celle-là, le Mark II, sort là au mois de novembre 2023, vu que tu nous l'as annoncé. Non, non, mais ça ne m'engage que toi. Sébastien, un grand merci de nous avoir permis de découvrir un peu cet univers. Avec plaisir. Et moi, j'étais en train de me mettre mon objectif à 100 balles sur sa caméra, en me disant peut-être qu'il va repartir avec. Je vais repartir avec lui, quand même. Alban, ça va ? T'es content ? T'as vu un peu ? Oui, voilà, je suis content et je suis content qu'on ait fait ces différents modules qu'on a enregistrés et qui vont être déployés sur plusieurs semaines. Pourquoi ? Parce qu'on est rentrés dans le monde de la vidéo et que c'est marrant parce que t'as des questions en fait... Candide ? Non, oui, de Candide. Oui, pas de Candide, mais voilà, mais t'arrives tout le temps à trouver un lien avec la photo et ton expertise photo. C'est ça, mais on voit que ces deux mondes sont très proches. On aura l'occasion de retrouver des capsules dédiées à l'audiovisuel et notamment au niveau des optiques destinées à l'audio. On en reparlera dans de prochaines capsules. Sébastien, à bientôt. Merci encore. Avec plaisir. Salut. Je vous dis à très très vite. Je n'ai pas dû revoir. Bisous. Bisous, mais je vais le dire. Abonnez-vous, mettez des commentaires. Sébastien ira jeter un oeil si vous avez des questions et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle capsule. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada